Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une capsule sur le deux points et le point-virgule. Donc, ma première vidéo sur le blog de ponctuation concernait la virgule. Alors, je vous avais parlé des dix raisons pour lesquelles il fallait utiliser une virgule. Et ensuite, je vous avais fait une capsule pour pratiquer à insérer des virgules adéquatement dans des paragraphes, dans des phrases. Aujourd'hui, ma deuxième vidéo sur la ponctuation concerne le deux points et le point-virgule. Donc, mon but, c'est de vous amener à être capable de différencier les deux, les deux signes de ponctuation, pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, je vais fonctionner un peu de la même façon que je l'avais fait pour la virgule. Donc, je vais commencer par le deux points et je vais vous expliquer pour quelles raisons on doit l'utiliser en vous montrant des exemples et en vous parlant de quelques exceptions. Donc, on utilise le deux points pour quatre raisons. La première raison, c'est pour introduire une numération qui explicite un mot déjà mentionné devant le deux points. Voici l'exemple. Je pratique plusieurs sports, deux points, la voile, le vélo et le ski. Donc, dans un exemple comme celui-ci, on peut mettre le deux points pour remplacer un mot qui va introduire quels sont les sports, comme tel que ou comme. Alors, on peut prendre le deux points à la place. Ça pourrait être une bonne façon de l'utiliser. Toutefois, si l'énumération ne termine pas la phrase, les parenthèses seront préférables aux deux points. Là, on va avoir des phrases très similaires, mais c'est là qu'on va vous montrer un peu les exceptions. Je pratique plusieurs sports, et là, comme la phrase n'est pas terminée puisqu'on ajoute tous les jours de la semaine, bien, c'est préférable de mettre ces sports-là entre parenthèses. Donc, je pratique plusieurs sports, entre parenthèses, la voile, le vélo et le ski, tous les jours de la semaine. Ici, ça ne serait pas approprié d'utiliser les deux points, en fait. Autre contre-exemple, on ne met pas de deux points si un mot introduit déjà l'énumération, comme je vous disais tantôt. Alors, si on a un tel que, comme, etc., on ne mettra pas, en fait, de deux points parce qu'un ou l'autre, c'est qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre. Donc, l'exemple avec la même phrase, ce serait, je pratique plusieurs sports, tels que la voile, le vélo et le ski. Alors, on va choisir entre le deux points qui est ici, ou le tel que, ou un autre mot dans ce style-là, et on ne peut pas mettre les deux. On ne peut pas mettre, je pratique plusieurs sports, tels que, deux points, ça, ça ne fonctionne pas. C'est syntaxiquement incorrect en français. Autre contre-exemple, on évitera de mettre un deux points directement entre le verbe et son CD, même si ce CD est une énumération. Alors, si ma phrase est, je pratique la voile, le vélo et le ski, comme la voile, le vélo et le ski est mon CD, je pratique quoi, la voile, le vélo et le ski, je ne mets pas de deux petits points ici. Ça ne ferait pas de sens en français, je pratique deux petits points, la voile, le vélo et le ski, ça ne fonctionnerait pas de mettre un deux points entre le verbe et son complément. Donc, on n'en met tout simplement pas. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est pour introduire une citation rapportée directement. Exemple, il m'a dit deux points, ouvrez les guillemets, je ne t'oublierai jamais. Donc, ça, c'est évident, on va mettre un deux petits points ici. Par contre, il faut faire attention, il n'y a pas de deux points avant une expression qui est pleinement intégrée dans la syntaxe de la phrase, ni avant une citation indirecte, donc introduite par que, si, quel, etc. Exemple, il m'a dit que j'étais son petit canard en sucre. Donc, on s'entend que ce qui est entre guillemets, c'est parce que la personne a dit explicitement cette chose. Sauf qu'étant donné que c'est une expression qui est comme pleinement intégrée dans la syntaxe de la phrase, on ne mettra pas de deux petits points ici. Et l'autre exemple, il m'a demandé quel était mon dessert préféré. Donc, c'est sous-entendu que la question de la personne a été quel était ton dessert préféré. Sauf, quel est ton dessert préféré? Sauf que là, étant donné qu'on a une citation indirecte, donc on a introduit avec le mot « quel », on n'aimait pas de deux petits points, tout simplement. Alors, ça, c'était la deuxième raison d'utiliser le deux petits points. Troisième raison, c'est pour juxtaposer deux phrases dont la seconde exprime un rapport de conséquences. Alors, dans ce cas-ci, le deux points remplacerait un mot comme « alors, donc ». Dans l'exemple, on voit « le métro était en panne », deux points, « je suis arrivé en retard ». Donc, l'un est la cause et l'autre est la conséquence. La cause étant que le métro est en panne, la conséquence étant « je suis arrivé en retard ». Alors, on pourrait prendre « le métro était en panne », « alors, je suis arrivé en retard ». Donc, le deux petits points va remplacer le mot comme « alors, donc », etc. La quatrième raison, vous allez voir, ça fait du sens, c'est tout simplement l'inverse. Donc, ce serait pour juxtaposer deux phrases dont la seconde exprime la cause ou apporte une explication. Dans ce cas-ci, le deux points remplacerait un mot comme « parce que » ou « car ». Alors, c'est exactement la même phrase, mais mise à l'inverse, ça ferait du sens en français aussi et on utiliserait tout de même le deux points entre les deux. Donc, « je suis arrivé en retard », deux points, « le métro était en panne ». Dans ce cas-ci, le « je suis arrivé en retard » est toujours la conséquence et le « métro en panne » est toujours la cause. Mais on peut aussi voir ça comme la conséquence, « si je suis arrivé en retard » et la raison qui explique mon retard, c'est que le métro était en panne. Donc, c'est pour ça que souvent, on va dire « exprime la cause, la conséquence », mais on va pouvoir aussi dire qu'en fait, ça apporte une explication. Ça explique pourquoi je suis arrivé en retard. Puis, on pourrait remplacer le deux petits points, « je suis arrivé en retard », « car le métro était en panne ». Donc, dans ce cas-ci, on n'aurait pas le deux petits points, on choisit l'un ou l'autre. Alors, ça, c'est la raison, les quatre raisons, pardon, pour lesquelles on utilise le deux points. Maintenant, on va aller voir les raisons pour lesquelles on utilise le point-virgule, parce que mon but, c'est de vous amener à être capable de les différencier. Donc, on utilise le point-virgule pour trois raisons. Premièrement, pour juxtaposer deux phrases logiquement liées l'une à l'autre. Et là, je pense que c'est ce point-là qui peut faire, qui peut causer problème à l'utilisation du point-virgule ou du deux-point, surtout avec les numéros 3 et 4 qu'on voit juste devant. Donc, la différence vraiment, c'est que le deux-point, on va l'utiliser pour cause, conséquence et pour une explication, alors que le point-virgule, on va vraiment l'utiliser si les deux phrases sont logiquement liées l'une à l'autre. L'exemple qu'on vous donne, « je vais à Québec, toi à Toronto », on avait vu cet exemple-là pour la virgule, c'est le même qui revient. Donc, ici, on a le point-virgule parce que les deux phrases sont logiquement liées entre elles. Et même dans ce cas-ci, « toi à Toronto », ça ne pourrait pas être une phrase en soi, elle est logiquement liée à « je vais à Québec », c'est pour cette raison qu'on les sépare avec un point-virgule. Deuxième raison, pour énumérer des éléments qu'on a déjà des virgules, par exemple. « Je pratique plusieurs sports, deux points, la voie, qui est un sport gracieux, et le point-virgule parce qu'on amène le prochain sport que je pratique, donc le vélo, qui est un sport d'endurance, et un autre point-virgule pour amener le dernier sport, et le ski, qui renforce la musculature des jambes. » Donc ici, si on avait des virgules à la place des points-virgules, ça deviendrait un petit peu confus comme phrase. C'est la raison pour laquelle on utilise le point-virgule entre les énumérations, en fait. Parce que la personne a décidé de donner plus de détails pour chacun des sports qu'il ou qu'elle pratique. Et finalement, troisième raison, c'est peut-être la plus connue, pour séparer les éléments de dénumération à la verticale, donc je pratique deux points. La voile, point-virgule, le vélo, point-virgule, et le ski. Notez qu'à la fin de l'énumération, c'est un point qui va là. Donc on pourrait y avoir plein 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 d'énumérations, il y aurait toujours un deux petits points à la fin de chacun, et le dernier aurait un point. Donc voilà, c'est ce qui complète les quatre raisons pour lesquelles on utilise le deux points, et les trois raisons pour lesquelles on utilise le point-virgule. Alors j'espère que vous avez bien compris la nuance entre l'un et l'autre, et que vous avez bien compris les raisons pour lesquelles on utilise un signe de ponctuation plutôt qu'un autre signe de ponctuation. Dans ma prochaine capsule, je vais vous présenter des phrases dans lesquelles vous allez devoir choisir le bon signe entre le deux points ou le point-virgule, et aussi vous allez devoir choisir la raison parmi ces trois raisons-là aussi, ou les quatre raisons d'en haut si vous choisissez le deux points. Alors j'espère que les exercices vont vous permettre de consolider vos apprentissages que vous avez fait dans la présente vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un like, et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Bonne journée! Bonne journée!